Il est certainement la plus discrète des stars colombiennes. Loin de la folie de son prédécesseur Higuita, mais loin aussi du génie de Rames ou de la combativité charismatique de Mario Iepes, il en est pourtant l'un des meilleurs symboles, l'homme clé de Pekerman, l'emblème de ce que les techniciens demandent à son groupe, sobriété, solidarité et talent. C'est Maxi Pereira et la parade encore de David Ospina. C'est impeccable le gardien de VGC Lys, qui est sorti vraiment comme il fallait. Car Ospina impressionne. Deuxième gardien derrière Navas au palmarès statistique de cette Coupe du Monde, sans pour autant s'être offert des performances vertigineuses, comme celle d'Ochoa, Howard ou Mboli. Le niçois est en fait la pointe basse d'un triangle efficace, avec Iepes donc le capitaine et Zapata le milanais. Meilleure défense de la zone âme sud, durant une campagne de qualification conclue sur un bilan de 13 buts, en caissé en 16 matchs. Ce qui impressionne chez Ospina, ce n'est pas la carrure de Neuer, bien sûr, mais sa maîtrise des fondamentaux. Une palette complète, dans laquelle ces désormais fameuses horizontales font figure de pièce maîtresse. Très propre, sur ses prises de balles, à l'aise, dans ses sorties aériennes. Capable également de relancer pied gauche comme pied droit, et avec la même précision, il affiche en fait, à la face du monde, de le niveau que la Ligue 1 lui connaît depuis maintenant 6 ans. Mais Ospina le Précoce, plus jeune portier de l'histoire de la tricolore, n'a que 26 ans. De quoi rêver d'ailleurs, ça tombe bien, la presse colombienne l'envoie d'ores et déjà à Arsenal. Lui, pour l'instant, ne dit rien. Son cas s'efface devant l'ambition du groupe. Et s'il esquive pour l'instant les pas de danse, le chemin de la gloire mondiale est tracé devant lui. Sous-titrage Société Radio-Canada